Pierre, Soulages et Zawouki se sont connus à partir des années 50. Il se trouve qu'ils ont eu très vite les mêmes marchands. Donc à partir de ce moment-là, ils se sont vus beaucoup plus. Avant, ils s'étaient croisés, mais là, ils ont commencé à se voir beaucoup. Pierre avait eu un prix au Japon et il allait le recevoir. Ils ont fait l'école buissonnière, ils sont partis donc un peu partout. Ils ont visité les Etats-Unis qu'ils ne connaissaient pas. Puis les îles Hawaii et Kauai, ils sont restés je crois une dizaine de jours. Ils sont arrivés à Tokyo en début janvier. Ils sont restés ensemble pendant, je crois, presque un mois à visiter le Japon. Et ils ont tous les deux des souvenirs formidables de ce voyage. Ils sont restés extraordinairement liés. Vous qui adorez l'amitié, pas seulement les amis, mais l'amitié. Ils cultivez l'amitié. En tout cas, ils ont une amitié très forte. Ils sont vus jusqu'à la fin de la vie de Wookie. Et j'ai eu le plaisir de lui faire visiter l'exposition Soulages en 2009. Et Wookie, que je connaissais bien par ailleurs, devant chaque tableau, ça aurait été très longtemps, avait les larmes aux yeux, pleurait même. Et il me disait, en prenant le bras, c'est mon frère, c'est mon frère. Soulages, au fond, pour lui, les seules personnes dont il se sent proche en peinture, c'est les âmes préhistoriques. Il le dit toujours. « Les seules qui sont fraternelles, c'est dans les grottes. » C'est des gens qui descendaient dans le noir le plus total, peindre en noir. Ils auraient très bien pu peindre en blanc, il y avait de la craie partout. Non, ils peignaient en noir et en rouge, en sombre, dans le noir le plus profond. Wookie, ses affinités, c'est la Chine. Alors qu'il avait essayé d'être un peintre occidental, il a eu envie de redevenir une sorte de peintre chinois, moderne, abstrait, mais quand même chinois. C'est aussi ça qui les réunissait, c'est qu'ils ont chacun un territoire imaginaire, très lointain, très ancien. Ce n'est pas du tout une continuité actuelle. Ce n'est pas une influence de personnes qu'ils pourraient rencontrer. Et Soulages, oui, ses affinités sont très loin aussi, dans le temps. Et donc avec Wookie, ils ont eu une relation d'amitié très forte.